Donc, nous allons passer à la huitième vice-présidence, donc huitième vice-présidence pour laquelle j'ai la candidature de Sophie Laurent, qui va pouvoir s'exprimer dans quel cas d'instant. Y a-t-il d'autres candidats ? Alors, il y a Dan Péchet qui a de la main de manière énergique. On apporte le micro à Sophie Laurent. Y a-t-il d'autres candidatures ? Et Benoît Rabelais. Alors, je n'ai pas ça. Raymond qui va s'exprimer dans quelques... Non, c'est Raymond qui s'exprime, mais non, c'est Sophie, pardon. Sophie, Raymond et Renaud. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, Sophie Laurent, 57 ans. Je suis mariée et j'ai deux fils de 19 ans. Depuis le 22 juin, je suis maire de la Commune Nouvelle de Sourdeval. C'est la partie vraiment à l'est de la Glow. C'est une Commune Nouvelle qui comporte donc la Commune de Sourdeval et celle de Benjon. Nous sommes mariés pour le meilleur depuis 2016. Je suis aussi une vieille routarde de l'intercommunalité que je pratique assidûment depuis 20 ans, bientôt 20 ans. J'ai démarré à la Communauté de Commune du Tertre, 2400 habitants. J'ai poursuivi à la CDC de Sourdeval, 4700 habitants. La maille est ensuite passée à 15 000 habitants avec la CDC du Mortenay. Et aujourd'hui, j'étais donc ces trois dernières années déléguée communautaire à l'agglomération où je participais aux travaux d'une dizaine de commissions. Alors pourquoi la transition écologique, l'habitat et les mobilités ? On peut inverser à la limite l'ordre, mais c'est quand même la transition écologique qui porte beaucoup de choses. Si vous voulez, c'est un domaine que je connais bien, puisque je suis encore pour quelques semaines vice-présidente au Pôle d'équilibre territorial rural en charge du plan climat à l'énergie territoriale et de la transition énergétique. Au cours de ces trois dernières années, au sein du PEPR, j'ai pu travailler sur des problématiques de rénovation énergétique dans le domaine de l'habitat, qu'il soit public ou privé, dans le domaine aussi du plan climat, des énergies renouvelables, puisque le PEPR a été labellisé par la région territoire 100% énergie renouvelable. Donc le climat et l'énergie territoriale est en cours d'élaboration dans le cadre de la révision du schéma du SCOT, si vous voulez, c'est le schéma de cohérence territoriale. Donc si vous voulez, ce sont des problématiques qui me sont familières. Je connais bien les services de l'ADEME et de la région, puisque au sein du PEPR, même si nous sommes une toute petite cellule, j'ai donc Priscilla Vallée, qui est ingénieur environnement, avec lequel je travaille. C'est vrai que ça paraît pas grand-chose, mais on fait quand même avancer la thématique de la transition énergétique et de l'écologie en général. Je voulais dire que la transition écologique, ça nous concerne tous. Il ne s'agit pas de stigmatiser certains groupes de personnes. Je pense au monde agricole, qui a fait de grands efforts ces dernières années pour avoir des pratiques plus vertueuses. Et je pense qu'on a tous notre carte à jouer, qu'on soit élus communautaires, élus communals ou simples citoyens de notre territoire, de l'agglomération. Je pense aussi qu'on a vraiment une carte à jouer. Morel, ce serait qu'on devienne, que la glo devienne un territoire pilote en matière de transition écologique. L'État, dans son plan de relance de 100 milliards à fraîcher 20 milliards pour la transition écologique, je pense qu'il va falloir se mettre en ordre de marche assez vite si on veut bénéficier de cette main. Je vous remercie. Merci, Sophie. Répondre, M. Chéphine. Bien, sans doute ma candidature va peut-être surprendre, surtout dans la jeunesse. Peut-être qu'il serait préférable qu'il y ait quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi qui se présente à ma place. Si je le fais, c'est dans le cadre de la représentativité de la ruralité. Je suis inquiet de voir que dans notre comité d'agglomération, qui représente 85 ou 8000 habitants, je ne me rappelle plus trop, un peu de choses près, on est quand même 50% de ruraux, qui connaît aussi peu de représentants, pour, je dirais, appuyer les dossiers importants dans nos communes rurales. Alors une chose que j'ai obligé de faire, ça m'arrive, c'est de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc le maire de Saint-Georges-de-Rolais depuis 1995. Je suis papa adoptif de deux grandes filles qui sont normalement. Je n'ai jamais osé dire oui, mais j'ai deux filles adoptives. Et comment je dirais, je suis toujours actif au sein des deux entreprises qui sont les viandes fermières et la SAS déchets commerce de Alessio. Ces deux sociétés représentent une centaine d'employés. J'en suis le président, mais pas fictif, hein, toujours actif. Et autrement, je voulais mettre en valeur la ruralisation rurale. Je pense que notre commune, en ce domaine, a fait beaucoup de travail, c'est pourquoi le boulot a réembêché beaucoup, c'est le travail de plusieurs conseils municipaux successifs. Et dans notre commune rurale de 568 habitants, on a presque tout. Bon, on est tout de suite, on a un souci avec la télémédecine, on ne reviendra pas là-dessus ce soir. Il va falloir que ce soit un sujet qui avance dans les semaines d'avenir. Et toutes les communes rurales aujourd'hui, qui ont un commerce qui arrête, ont un moyen de conserver. La revitalisation rurale, ça, ça apporte beaucoup. Et je crois qu'on vit tout de suite une époque avec cette fameuse pandémie. Les gens reviennent vers nos communes sur une commission d'agriculteurs, une commission de maires de communes rurales. Il faut remonter les projets qui sont, ou essayer de les faire évoluer. Voilà mon idée. Je ne sais pas si j'ai bien assez clair. Et c'est le but de ma candidature. Si vous avez d'autres questions à me poser, je vais essayer de m'y répondre. Si vous me faites confiance, j'espère encore avoir assez de juges, si je te dis, pour mettre en place cette structure avec une commission qui travaillera à négocier les communes rurales. Merci, René. Benoît. Est-ce que tu veux reprendre le niveau ? Merci. Donc, Benoît Rabel, je me suis déjà présenté tout à l'heure, je vais terminer de la suite. Effectivement, je suis, comme un collègue, également, je suis également au PPR. Donc effectivement, ces dossiers-là, ce sont des dossiers connus. Maintenant, je pense qu'on est tous, quelque part, un petit peu intéressés par l'environnement et son évolution. Et ça va être un challenge qui va être à relever dans les années qui viennent très, très important, voire capital. Et il est de toute façon, en tous les cas, il est complètement lié avec le secteur économique et le développement de notre EBCI. Donc c'est à ce titre-là qu'effectivement, je souhaite intégrer cette commission environnement et qui nous appellent à vos votes. Merci, Benoît. Y a-t-il d'autres candidatures ? Il y a eu un nom. Nous avons trois candidats. Donc Sophie Laurent, Benoît Rabel et Raymond Béchet. Donc je vous redonne les numéros. Donc Raymond Béchet, numéro 6. Benoît Rabel, numéro 113. Et Sophie Laurent, 74. 14. Il reste deux votes. 119 votes exprimées. En tout cas, arrivé à la machine. Donc abstention, une voix, Blanc 2. Sophie Laurent, arrive en tête avec 64 voix. Ça nous permet de gonfler l'effectif féminin. Raymond Béchet avec 56 voix, Benoît Rabel avec 5 voix. Et Christophe Arnault avec une voix. Donc Sophie, je t'invite à nous rejoindre à la tribune.